Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes architectures, en tout cas les principales architectures qui sont actuellement utilisées dans le domaine du deep learning. La révolution du deep learning est parfois comparée dans son histoire à celle de la révolution industrielle et force est de constater qu'il s'est écoulé un certain nombre d'années entre les premières machines à vapeur et puis les versions les plus industrialisées déployées sur des chefs de production automobiles, donc plus d'une centaine d'années, qui ont vu fleurir de nombreuses variations, innovations qui ont permis de progressivement améliorer l'efficacité et la simplicité de ces machines, mais aussi des entraités plus théoriques comme la contribution de Sadi Carnot qui permettait d'avoir les bornes limites de ce qu'il était possible d'obtenir avec des machines thermiques. La situation est un petit peu comparable, c'est toujours difficile de faire de l'histoire, enfin c'est toujours facile de faire de l'histoire de manière rétrospective. Là aujourd'hui, pendant cette révolution de l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, les premières propositions datent du milieu du 20e siècle, on est aujourd'hui en 2020. Force est de constater que nous n'avons pas pour l'instant de bornes théoriques qui nous permettent de dire systématiquement quelles vont être les performances optimales atteintes pour un jeu de données fixé ou pour tout jeu de données ou pour une taille de jeu de données et un type d'architecture de réseaux de neurones. Pas plus que du coup nous avons aussi des doutes ou des critiques sur l'efficacité tant énergétique que la robustesse ou l'interprétabilité de certaines des machines qui sont actuellement disponibles pour faire de l'intelligence artificielle. Néanmoins, on peut déjà s'appuyer sur les épaules de certains des géants qui ont permis la création de ces systèmes et déjà les utiliser en tant que tels pour en éprouver l'intérêt et pour les mettre en oeuvre quand on est satisfait des résultats qu'ils peuvent nous fournir, un petit peu comme ça s'est passé pour la première révolution industrielle, celle des machines thermiques et des moteurs. Alors l'objet est ici de passer en revue un certain nombre d'architectures sans les détaillés, ça fera l'objet soit d'explications qui viendront plus tard ou même dans d'autres modules de formation, mais plutôt de présenter un petit peu cette zoologie. Donc on va aller, c'est toujours difficile de faire une taxonomie et de regrouper des choses, mais là c'est assez simple, ce qu'on peut faire c'est les regrouper par type de tâches informationnelles. Donc par exemple si on veut faire une classification, c'est à dire je donne une image et je veux savoir si par exemple j'ai des chiens ou des chats ou j'ai telle ou telle culture ou j'ai tel ou tel tissu qui sont sains ou pathologiques, donc je veux avoir une réponse globale sur ce qu'il y a dans le contenu de mon image, c'est une classification et donc on va retrouver des architectures qui ont à peu près toutes la même forme, qui partent d'une image en entrée, qui vont réaliser un certain nombre de versions de cette image dans une première couche, puis qui vont appliquer une non-linérité, qui vont réduire la dimension de cette image pour prendre davantage de contexte dans la manière d'extraire de l'information dans ces images et qui vont concater d'un certain nombre d'opérations comme ceci jusqu'à réduire la dimension dans un espace qu'on appelle l'espace latent dans lequel on va prendre des décisions. Donc il existe de nombreuses variantes de ces architectures, une des premières avait été proposées par Yann Lequin, donc première version de réseau qu'on dit convolutionnelle, c'est-à-dire que les opérations qui sont faites pour extraire les descripteurs et bien sont des opérations de convolution. On a des variantes, grosso modo, qui ont consisté dans un certain nombre d'années qui ont suivi le fait qu'on observe que ces architectures permettaient d'avoir de très bonnes performances et bien on a vu grosso modo ces réseaux devenir de plus en plus profonds avec de plus en plus de couches et donc vous voyez ces schémas s'allonger à mesure qu'on intègre davantage de degrés de liberté, aussi à mesure qu'on constitue des banques d'images de plus en plus grandes. Quelques innovations notables toutefois, notamment avec ResNet, où pour une idée originale était de dire on va garder l'information qu'on a au niveau de cette couche, on va la remettre à ce niveau-là et d'une certaine manière on va encoder juste le détail de variation par rapport à ce qu'on a sur l'image de départ quand on vient appliquer notre opération de convolution. Et cette innovation, cette cellule ResNet, Residual Network, on encode d'une certaine manière le résidu, ce qui est toujours plus facile que d'encoder l'ensemble de l'image dans sa totalité, et bien nous a permis de réduire le nombre d'images à annoter, donc à améliorer l'efficacité de ces réseaux de classification. Si maintenant on veut faire de la reconnaissance d'objets, c'est-à-dire à l'intérieur d'une image, extraire un objet d'intérêt pour nous, les noms des architectures qu'on va trouver sont les suivantes, YOLO, You Look Only Once, c'est un acronyme, et puis FasterRCNN qui est une architecture relativement complexe qui va produire ce genre de boîtes anglement. Donc je vous donne les noms d'une certaine manière, de la même manière dans la slide d'avant on avait VGG16 ou ResNet, voilà qui sont des noms d'architecture, et tous ces codes-là, sans que vous ayez besoin forcément de comprendre tout le détail de l'architecture, sont disponibles et vont pouvoir être mis en oeuvre pour vous donner à vous. Donc c'est le point d'entrée en tant qu'utilisateur à connaître, sans forcément que vous ayez à connaître le détail du fonctionnement de ces architectures. Si on veut faire de la segmentation, on a un réseau qui s'appelle Segnet, un autre s'appelle Lunet, qui peut être accessible dans des versions 2D ou 3D. Alors on peut donner un petit peu de détails sur ces architectures qui peuvent être comprises assez simplement, c'est que pour faire de la segmentation, on va avoir deux parties dans le réseau de neurones. Une première partie, vous voyez, elles ont toutes une forme de U comme ça. D'abord, on décroît la taille de l'image pour arriver dans cet espace latent dans lequel on va prendre des décisions sur les structures qu'il y a dans l'image. Et puis ensuite, on va devoir reconstruire l'image et donc augmenter la taille des images que l'on a pour prendre une décision sur chacun des pixels. On se doute bien que pour réinterpoler l'image, une fois qu'on a pris une décision de ce qu'il y avait dans une version, on va dire très dégradée en termes de résolution, il va falloir avoir un peu d'intelligence dans l'interpolation. Et c'est l'objet de ces connexions qu'on voit latérales, qui s'appellent les Skip Functions, qui reprennent les sorties du réseau à chacune des étapes de ce calcul. Donc au départ, vous partez avec une image pleine résolution, vous calculez un certain nombre de filtres de convolution, ce qui vous fait un espace des features relativement important. Puis ensuite, on va réduire la dimension par un facteur 2, typiquement, et puis on va recommencer cette opération de convolution, et ainsi de suite, pour arriver à quelque chose d'une très grande dimension de variabilité en termes de type de features, mais une faible résolution spatiale. Et puis, on va progressivement réinterpoler cette image en concaténant les résultats d'interpolation avec les features qu'il y avait à chacune des sorties. Donc on peut voir ça comme un banc de filtre d'image qui extrait d'abord des hautes fréquences et puis qui progressivement vont donner des basses fréquences. Et pour pouvoir faire une réinterpolation qui garde toutes les fréquences, on va garder ces connexions horizontales entre la partie qu'on appelle encodeur et la partie qu'on appelle décodeur. Donc la partie encodeur extrait les features et la partie décodeur, à partir d'une décision dans cet espace des features, dans cet espace des caractéristiques, va recréer une image de sortie. Donc vous donnez une image en entrée qui est une image RGB, 2D, 3D, niveau de crise, ce que vous voulez, et vous allez avoir en sortie une image binaire. Bien sûr, pour pouvoir entraîner le réseau, vous allez devoir lui donner des paires d'images avec sa version donnée entrée et sa version de ce que vous voulez extraire, c'est-à-dire les images binaires ou les images classées dans différentes classes. Et donc le réseau va apprendre à faire cette correspondance entre l'image d'entrée et puis la correspondance sur laquelle une décision a été prise. Voilà, il n'y a pas véritablement de différence entre la version 2D et la version 3D, mais qui est quand même beaucoup plus lourde en termes de temps de calcul, donc qui nécessite véritablement des architectures élaborées. En 2D, ça peut tourner sur des machines qui n'ont pas nécessairement besoin d'être très très performantes. Il est aussi possible de faire du tracking, donc du 2D plus le temps pour suivre par exemple un objet. Et je vous invite quelques références pour ce type d'approche. Alors, pour faire ce type de tracking, il existe différentes approches. Une manière de faire, ça peut être de considérer finalement les données 2D plus le temps comme un motif 3D, donc d'utiliser par exemple un unité 3D et d'utiliser la troisième dimension comme étant celle temporelle. Une autre approche consiste à d'abord appliquer un réseau de neurones classique à chacune des frames de la vidéo et ensuite de rajouter un réseau de neurones qui va incorporer une mémoire temporelle pour extraire des motifs qui vont être récurrents dans cet espace des features extraits de l'image. Et donc d'optimiser pour une tâche, reconnaissance d'objets, comptage, etc., suivi, tracking, l'ensemble de ce réseau qui extrait les features et qui extrait leur évolution au cours du temps. Vous aurez une introduction au fonctionnement de ces capsules de type LSTM, Long Short Term Memory, dans une des vidéos du cours. Alors, voilà pour une sorte de zoologie des types d'architectures de réseau, des principales architectures de réseau qu'on peut trouver aujourd'hui. Évidemment, il y en a qui arrive de par les recherches dans ce domaine-là, mais on a déjà des architectures pour attaquer les principaux problèmes de traitement en traitement d'image. Donc la situation avant cette révolution du deep learning, c'était que finalement les utilisateurs, quand ils souhaitaient ne pas redévelopper un code ou simplement parce qu'ils n'ont pas l'envie ou pas les compétences, ils étaient soumis finalement à une jungle d'algorithmes de traitement d'image. Vous avez ici une vision assez claire de ce qui est possible par exemple en imagerie pour les plantes sur le site quantitative plantes.org qui recense l'ensemble des logiciels déjà disponibles pour faire du traitement d'image sur les plantes. Et donc, vous verrez que si vous tapez par un parabidopsis ou plan ou racine, etc., vous allez à chaque fois avoir plein de logiciels possibles et vous ne savez pas trop lequel choisir pour faire ça. La situation dans l'ère du deep learning, c'est qu'en fait, on peut se limiter à un petit nombre d'algorithmes qui sont ceux que je vous ai cités précédemment. On a une banque d'algorithmes de deep learning qui va être assez limitée et dont tous les codes sont déjà disponibles par la communauté qui a développé ces algorithmes, qui les a rendus complètement open source dans un langage de type Python. Donc, pour une classification, on a vu qu'on allait pouvoir utiliser un CNN. Également, les RNN qui sont un Record Neural Network, qui sont une gamme de réseaux qui inclut le LSTN. Donc, quand on a une classification qui veut prendre ainsi en compte des aspects temporels. Pour une détection d'objets, on a dit Faster R-CNN ou R-CNN et puis YOLO. Pour la segmentation, UNET ou SEGMET. On rappelle ce que c'est qu'une classification. Je donne une image, je veux en extraire le contenu global. Une détection d'objets, je veux extraire une boîte englobante d'un objet dans une image. Et puis, une segmentation, c'est au niveau du pixel où je veux avoir une détermination de savoir si tel pixel appartient à un objet de type humain, sol, arbre, ciel, etc. Comme vous pouvez le voir sur ces images, d'appliquer à la machine de type voiture autonome. Voilà. Tout ça, évidemment, ça va pouvoir s'appliquer à nos images du domaine de la bio-imagerie. Donc, si je suis soumis, par exemple, à un problème de type, je voudrais savoir si ma caméra voit de la salade ou des mauvaises herbes, eh bien, je suis sur un problème de classification, clairement. Je vais aller prendre un algorithme de type CNN qui est déjà sur l'étagère, dont les codes sont déjà là. Je vais l'entraîner avec des paires d'images salades, mauvaises herbes. Et puis, ça va me faire une machine qui va être capable de me faire ça si j'ai une base d'image suffisamment représentative de ce que je vais avoir dans, de ce que j'aurai quand je mettrai en production cet algorithme. Si, maintenant, je change de problème et que je m'attaque à la détection de maladies, par exemple, ici, savoir si une plante est, une feuille de pommier est atteinte de la tablure du pommier ou pas, eh bien, je suis encore sur un problème de classification. Donc, quelque part, l'algorithme que je peux aller prendre sur l'étagère est exactement le même. Il va y avoir des petits paramètres à ajuster, mais globalement, la structure du code va être la même. Et ce que j'ai à faire, c'est juste à soumettre à l'algorithme, de le réentraîner sur des images qui ont été annotées sous le forme saine ou pathologique. Et donc, une fois que je réentraîne mon réseau, mais le réseau, la structure du réseau peut tout à fait rester la même, eh bien, je vais avoir un nouveau algorithme qui va fonctionner. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a compris un petit peu à quelle gamme d'algorithmes, comment classer finalement ces différents algorithmes, eh bien, le travail qu'on a à faire en tant qu'utilisateur, en tant qu'ingénieur sur une plateforme, va être de dire, bon, ben voilà, là, actuellement, j'ai un problème de classification ou de détection d'objets ou de segmentation. Et puis, de s'adresser aux ingénieurs qui vont pouvoir vous réentraîner ce réseau et qui pourra ensuite vous donner sous des formes qu'on va vous présenter, soit de machines virtuelles, soit de versions locales qui peuvent tourner sur vos ordinateurs, eh bien, un code qui va pouvoir réaliser les tâches qu'on lui demande. Alors, je vais prendre quelques exemples issus d'un training dans lequel notre groupe est impliqué depuis quelques années à l'EMBL, un grand centre d'imagerie microscopie, dans lequel on voit ici Pêche Madrasti, moi-même, notamment, enseignons. Donc, des cas réels qu'on va trouver et comment, en trois jours, qui était la durée de ce training, eh bien, nous avons apporté des solutions aux collègues biologistes qui étaient venus, qui n'avaient aucune compétence de programmation, ou très peu, en tout cas, avant de venir faire ce training. Donc, par exemple, ici, on a une problématique d'imagerie microscopique et le collègue souhaite séparer les différentes cellules. Alors, de quoi s'agit-il ? On peut réfléchir quelques instants et on se rend compte qu'on a un problème de segmentation. Les données sont en 3D, donc on va faire appel à un algorithme de type du net 3D qu'il va falloir entraîner avec ce type de paire d'images, de stack d'images, pour ensuite pouvoir faire cette séparation de cellules. Vous voyez que je n'ai volontairement pas posé la question sous la forme segmentation, classification ou reconnaissance d'objets, car naturellement, les biologistes ne vont pas forcément formuler le problème de ce type-là. Et ça peut être le travail de l'ingénieur de plateforme, d'arriver à identifier le type de problème pour pouvoir s'adresser aux ingénieurs qui vont entraîner les réseaux, d'avoir, d'une certaine manière, préparé le terrain pour que la sélection de l'algorithme aille très, très vite. Ici, ça y est de trier des cellules. Donc, c'est de l'imagerie microfluidique. On a des petites particules qui passent comme ça dans un flux microfluidique. Et puis, ces cellules, il faut les trier pour savoir si on est sur des lymphocytes, des monocytes, des neutrophiles, etc. Donc, on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Et on voudrait pouvoir dire, tiens, celles-ci sont de tel type, etc. Alors, comment trier ces cellules ? Eh bien là, typiquement, on est sur une classification. On peut voir ça comme une classification. Mais il y a un petit travail quand même de préparation. On voit que ces cellules, elles sont sur un fond qui inclut la bordure du tube microfluidique. Alors, soit au niveau de l'acquisition d'images, il aurait pu être pertinent d'éviter d'avoir ces éléments-là qui ne vont pas participer à la prise de décision du réseau, puisque finalement, ils constituent des contrastes qui ont une certaine énergie dans l'image, mais qui n'aident pas du tout à la prise de décision. Et donc, ce qui peut être fait, c'est d'abord une première segmentation de la particule et puis de remplir le fond avec un background qui va correspondre au niveau de gris de la cellule. Et puis ensuite, eh bien, de passer au classifieur, c'est-à-dire d'enlever le contexte qui n'est pas utile pour la prise d'images. Donc, encore une fois, cette question peut être résolue au niveau de l'acquisition. Sinon, elle va devoir nécessiter un effort particulier pour débruter d'une certaine manière l'image et ne solliciter le réseau que sur la variabilité de ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire les cellules. Donc, une première étape de segmentation qui peut être faite classiquement avec des approches de type seuillage ou autre, soit avec un réseau neurone de type UNET. On est en 2D, donc un 2D UNET. Et puis ensuite, un classifieur, donc avec un RESNET, avec un DGG ou d'autres algorithmes de l'état de l'art pour faire de la classification. Ici, on voudrait compter des cellules dans ce type de tissu très, 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 très complexe, qui sont des tissus d'histologie, de microscopie en histologie. Vous voyez qu'on devine sur l'image de gauche, des traits verticaux, parce qu'en fait, on a la concaténation de plusieurs lames de microscopie qui ont été concaténées. Donc, c'est un robot qui décale et qui reconstitue des lames de microscopie. On pourrait imaginer, par exemple, qu'on aurait ce genre de situation sur des mosaïques aussi d'images prises par drone. Donc, on a une image qui est très multi-échelle, c'est-à-dire que l'image de gauche ici peut être extrêmement lourde, plusieurs centaines d'oméga, voire du giga, pourquoi pas même du terras. Et on veut extraire des structures qui sont toutes petites, toutes fines à l'intérieur de tout ça. Alors là, on va être confronté sans doute à un problème, c'est qu'aucun réseau de neurones ne va pouvoir charger l'image de 1 Tera d'emblée dans sa mémoire. Et donc, il va sans doute falloir découper un petit peu le problème pour attaquer ça avec des réseaux de neurones. Donc, a priori, on peut attaquer les choses avec soit une segmentation, soit une détection d'objets, puisque ici, comme vous pouvez le voir, on a des objets, donc on pourrait tout à fait les détecter ici ou les segmenter. Alors, comme l'image est extrêmement grande et qu'il y a tout un tas d'éléments dans l'image qui ne sont pas pertinents, par exemple, vous voyez que cette partie blanche ici sur la droite ne contient aucune des cellules qu'on a, donc ça ne sert à rien de la donner au réseau. Et on peut la pré-segmenter, la préparer pour ne donner au réseau à regarder que des zones d'intérêt. Si on imagine qu'on est sur des images de drones et qu'on a un volet au-dessus de l'exploitation, ça ne sert à rien que le réseau de neurones se retrouve à chercher des pommiers sur le toit de l'exploitation, par exemple. C'est un peu la même idée. Donc d'abord, on va segmenter le background et puis ensuite, on va produire une mosaïque d'images qui vont s'ajuster à la dimension des réseaux de neurones, car en effet, les réseaux de neurones que vous allez pouvoir retrouver déjà sur l'étagère, déjà possiblement entraînés sur des bases d'images proches de celles que vous avez, ils vont prendre des images en entrée. Et donc, si vous voulez les faire travailler avec d'autres types de tailles d'images, il va falloir que vous les réentraîniez de zéro. Vous n'allez pas pouvoir tirer parti des connaissances de pré-entraînement qui ont pu avoir lieu avant quand vous utilisez ce réseau. Donc vous allez pouvoir travailler à redécouper les images. Donc là, il y a des étapes de mosaïquage qui peuvent être une tâche, on va dire, générique pour des travaux sur des tailles d'images très, très grandes. Et puis ensuite, comme on est sur une segmentation ou une reconnaissance d'objet, on va appliquer un UNET ou un FASTER ARCN. Ici, je souhaite débruter une image. Alors là, c'est un type de code que je n'ai pas dit. Donc quand on veut débruter comme ça une image, déflouter une image, classiquement, en microscopie, ce qu'on ferait, c'est qu'on mesurerait ce qu'on appelle la Pawn Spread Function, la réponse impulsionnelle de l'appareil. Puis ensuite, on produit une image synthétique avec cette PSF. Et une fois qu'on a ça, on peut faire des paires d'images floutées, non floutées. Et il existe un réseau que je n'avais pas présenté préalablement, qui s'appelle le réseau CARE, Content Aware Restoration, donc un réseau de restauration d'images, qui est grosso modo un UNET. Et au lieu de prendre une décision à la fin du UNET, on restaure une image débrutée. Donc un cas particulier qui peut être utile si vous avez acquis des images brutées, ce qui se produit souvent en microscopie, ce qui est un petit peu moins le cas en imagerie des plantes, par exemple, ou en imagerie médicale, ou en imagerie générale. Ici, on voudrait trier des bactéries, des bactéries positives ou négatives. Alors vous avez des exemples de bactéries négatives. Alors on voit quand c'est positif, grosso modo, la partie de marquage vert est très proche de la partie rouge. Et puis quand c'est négatif, la partie de marquage vert est plus éloignée du marquage rouge. Donc voilà ce qui est demandé. Dans des images qui peuvent être là aussi de grande dimension. Donc grosso modo, on est sur une classification. Mais on voit que pour pouvoir faire cette classification, il faut qu'on ait extrait les bactéries. Donc d'abord, on va segmenter les bactéries avec, pourquoi pas, un réseau de type UNET. Et puis on va faire des banding box autour de ces bactéries. Et puis on va détecter les objets dans cette banding box. Cas d'étude suivant. Là, il s'agit de trier des variétés où le collègue voulait quantifier le caractère plus ou moins poilu de ces feuilles. Donc les poils, on les voit, on a une échelle ordinale là où ça va croissant avec ces petits poils. C'est ce qu'on voit le long de la nervure principale. Et une des raisons était que cette texture pouvait avoir une influence sur typiquement la manière dont certaines plantes vont résister à l'apparition de tel ou tel pathogène. Donc pouvoir sélectionner des plantes qui auraient le bon niveau de airiness ici. Alors comment quantifier ces poils-là aussi ? On est sur une problématique où ces poils, ici, ils sont très petits par rapport à la taille de l'image. Donc ça peut être difficile de demander à un réseau de les détecter très individuellement. Mais pourquoi pas ? Donc on peut imaginer deux solutions. Une solution qui soit une solution de détection d'objets, où on va demander au réseau de détecter ces petits objets. Donc il faut entraîner une quantification de ces objets. Ça veut dire que quelqu'un va devoir faire des banding boxes autour de chacun des boîtes englobantes, autour de chacun de ces poils englobantes, pour entraîner un réseau, réseau de type FasterArts CNN ou YOLO, qui va ensuite compter le nombre de ces boîtes. Et puis ensuite, on fait une régression classique. En fonction du nombre de fois on a compté des boîtes avec des petits poils, on va quantifier le airiness. Une autre manière de voir, c'est d'essayer de voir ça comme une classification en travaillant dans une perception globale de ces petits poils. Donc par exemple, de faire une transformée de Fourier, de filtrer les fréquences qui correspondent à la veine principale, et puis de regarder finalement la quantité de ce qu'il y a dans les hautes fréquences, c'est-à-dire dans les petits objets. Et directement, de faire une classification pour dire on a une classe 1, on a une classe 2, on a une classe 3, etc. en fonction de ce qu'on a. Donc d'entraîner un réseau en lui donnant finalement la quantité d'objets directement, globalement dans l'image, la quantité d'énergie qu'il y a dans l'image avec des petits objets, et qu'il fasse une classification dans ce problème-là. Cette deuxième approche est plus globale, elle ne passe pas par un comptage de type biomarqueur où on va compter individuellement chacun des objets, mais on fait plutôt une régression, un score global sur le contenu de l'image. C'est d'ailleurs en test des variétés, très souvent comme ça que c'est réalisé, c'est-à-dire c'est une perception globale de l'expert sur une parcelle, sur une vue un petit peu globale d'un ensemble de plantes qui sert de notation et de moyenâge d'une certaine manière du scoring. On continue ici avec ce type d'image. On voulait isoler des cellules dorsales dans des images de 16 bits. Donc les cellules dorsales, c'est ce qu'on voit ici. Bon, sans surprise ici, on est sur la détection d'objets. Petite nuance toutefois, attention, ici on disait qu'on avait des images 16 bits. La plupart des réseaux pré-entraînés que vous avez trouvés sont pré-entraînés sur des images qui peuvent être prises avec des webcams, avec des caméras classiquement codées sur 8 bits. Donc si vous avez des images avec une plus grande dynamique, ça va vous poser un problème puisqu'il va falloir soit ré-entraîner le réseau From Scratch avec la dynamique que vous avez si vous pensez que la dynamique est complètement justifiée, soit réajuster la dynamique de votre image pour la ramener à l'image de 8 bits sans perdre les informations importantes pour la tâche que vous voulez atteindre et ensuite de prendre une décision là-dessus. C'est-à-dire mettre vos images 8 bits à l'entrée de votre réseau. Donc des petits warnings que j'ai donnés, il ne s'agit pas juste de prendre l'algo, il y a souvent des efforts à faire au plus au niveau du pré-traitement de ces données, mais ça, ça peut être le job des ingénieurs qui vont vous aider à déployer ces solutions. Votre travail consiste juste, d'une certaine manière, à identifier, à être capable de lui dire, est-ce qu'on est sur de la détection d'objets, est-ce qu'on est sur de la classification, est-ce qu'on est sur de la segmentation. Ici, extraire numériquement les racines du sol. Qu'est-ce que c'est ça comme problème ? Eh bien, sans surprise, c'est une segmentation de type UNET, on est sur un risotron, donc c'est du 2D. Cette segmentation va sans doute être imparfaite, et puis sans doute, en raison des problèmes du sol, on a des racines qui ne vont pas être parfaitement connectées, et donc là, il existe des réseaux spécifiques qui font ce qu'on appelle de lean painting, c'est-à-dire qu'ils vont prolonger des objets qui sont déconnectés. Ici, on a une image qui a été sous-échantillonnée au moment de l'acquisition, et on aimerait avoir une image mieux échantillonnée. Là, on est dans une forme de débrutage, et à nouveau, on va retrouver les réseaux de type CARE qui vont nous aider. J'ai dit qu'il y avait quelques réseaux spécifiques qui peuvent aider dans des cas un petit peu particuliers, mais rien qu'avec la classification, détection d'objets, segmentation, on peut faire déjà énormément de choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. ! ! Merci.